Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Cinelec. Aujourd'hui nous recevons trois élèves de 6e, donc Raphaël, Mathis et Madelon. Deux élèves présenteront un livre qu'ils ont choisi et le commenteront. Madelon parlera de la maison d'Anne-Franc. Nous commençons avec Raphaël qui a lu un livre. Bonjour, moi je vais vous présenter Percy Jackson de Rick Riordan. C'est un collégien dyslexique qui, lors d'une sortie au musée, a failli se faire tuer par sa prof de maths. Et puis on lui dit qu'il est demi-dieu et il doit retrouver un éclair de Zeus pour empêcher une guerre. Et qu'en as-tu pensé ? Donc c'était bien parce qu'à chaque fois les monstres sont de plus en plus malins et terrifiants. Et puis c'est qu'à la fin qu'on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé, de qui et pourquoi voler l'éclair de Zeus. D'accord. Nous continuons avec Mathis qui a lu un livre. Moi je vais vous présenter un livre qui s'appelle Eragon de Christopher Paolini de l'édition Bayard Jeunesse. L'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Eragon qui est parti chasser. Et un jour, il trouve une pierre mystérieuse toute bleue. Donc il les ramène chez lui, il va questionner différentes personnes dans le village. Et un jour, l'œuf il est clos, parce qu'après il se rend compte que c'est un œuf. Et ça donne un dragon. Donc après il vit des aventures avec son dragon. Voilà. Et toi, qu'en as-tu pensé ? J'ai bien aimé le livre parce qu'il y a de l'action, de l'aventure et du suspense. Et mon moment préféré, c'était le moment où son œuf il est clos et il essaye d'avoir des renseignements sur son dragon. Voilà. D'accord. Donc nos filles nous sommes avec Madeleine qui a visité la maison d'Anne Franck. Madeleine, tu nous rappelais qui était Anne Franck ? Donc Anne Franck, c'était une juive. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle luttait avec ses parents et sa petite sœur contre Hitler et les autres Allemands qui étaient nazis ou qui détestaient les juifs. et ils se sont réfugiés dans une maison. Anne Franck, elle avait 11 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle était jeune. Enfin voilà, elle avait un autre âge. Et peux-tu nous parler de la visite ? Donc c'est vraiment la vraie maison où se sont cachés pendant plusieurs années sa famille, ses parents. Voilà. Donc là-bas, il y a la photo. Et donc sur les murs, par exemple, il y a des photos qu'Anne Franck, elle avait collées. On voyait comment les pièces, elles étaient petites. Il y avait des témoignages aussi de personnes qui étaient proches d'Anne Franck. Et c'était vraiment très intéressant. Et moi, j'ai trouvé que c'était émouvant quand même de revivre tout ça. Et qu'Anne Franck est morte, je crois, la veille de la délibération de son camp. Donc, merci. Donc, nous venons de finir cette émission et nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Je vous dis au revoir.